Moi-même et soi-même Moi-même, cela se réfère à la première personne du singulier, c'est-à-dire la personne qui parle. C'est utilisé pour souligner que l'action ou la caractéristique concernent directement la personne qui parle. Exemple, je me suis préparé moi-même pour la fête. J'ai écrit ce poème moi-même. « Soi-même », cela se réfère à la troisième personne du singulier ou du pluriel, et indique que l'action ou la caractéristique concernent la personne ou les personnes mentionnées. Exemple, chacun doit prendre soin de soi-même. Il faut apprendre à se défendre soi-même. La différence essentielle entre les deux termes réside dans le fait que « moi-même » est utilisé pour mettre l'accent sur l'implication personnelle de l'énonciateur, tandis que « soi-même » est utilisé pour indiquer l'implication personnelle de la personne mentionnée dans une situation donnée. En d'autres termes, « moi-même » renvoie à la première personne, l'énonciateur, tandis que « soi-même » renvoie à une troisième personne, la personne mentionnée. Réussi, le « soi-même » renvoie à la même personne.